Musique Ouvrir une librairie, c'est un rêve de 10 ans qui se réalise. Un jour, je me suis dit vraiment, j'y vais, je fonce, j'en ai envie depuis longtemps. Ce qui me retient, c'est que des fausses raisons. Le livre est central dans ma vie, tous les soirs, toutes les nuits. Moi, je suis une lettriste nocturne, 4h à 5h du matin. A la librairie, elle a 5 mois, elle est toute jeune. Un des plus beaux compléments qu'on m'est fait, c'est que c'est comme une lumière dans le quartier qui appelle, qui donne envie de rentrer. La série des chats, le chat qui lisait à l'envers, le chat qui lisait Shakespeare. C'est un journaliste un peu alcoolique, ça c'est toujours sympathique, avec son chat qui l'aide à résoudre des énigmes. C'est pas du roman policier extrêmement pointu, mais c'est vrai que quand je lis, je lis ça comme un bonbon. Je me suis tu, Mathieu Ménégaux, une femme qui se fait violer. Et tout l'enjeu, ça va être, mais qu'est-ce qu'elle va faire de cet événement et qu'est-ce que ça va produire sur ses relations familiales, ses relations avec la société, avec son entourage. Donc là, vous posez le livre, prenez une grande respiration, c'est fini, et vous le conseille à tout le monde après. Pas très paillettes, pas très bling-bling, noir n'est pas mon métier, donc mieux comprendre ce que peuvent subir au quotidien des actrices de couleur, à qui on va proposer des rôles, toujours d'infirmière, de femme de ménage. Pourquoi elles n'auraient pas les mêmes rôles que quelqu'un de couleur blanche, c'est juste incroyable. Cette nuit, Joachim Schneff, c'est mon chouchou, mon chouchou absolu. C'est un livre où il y a tout, il y a des relations familiales, il y a le deuil, il y a l'absence, il y a l'amour. Juste pour citer, parce que je ne peux pas m'en empêcher, le grand-père qui a été déporté, qui va appeler ses poissons rouges, Goering et Goebbels, il pratique un humour un peu concentrationnaire, qui fait rire que lui d'ailleurs. Un livre incroyable. Édouard Louis, et dit belle gueule, comment c'est possible d'être mis à l'écart, stigmatisé, parce qu'on est homosexuel. C'est un livre qui m'a vraiment pris aux tripes, à tel point que pendant la lecture, j'ai dû le poser parce que c'était vraiment très fort, il a fallu que j'arrête pour respirer.